J'ai rencontré des gens absolument extraordinaires qui avaient vécu des choses absolument effroyables et qui gagnaient une grande dignité, un grand espoir. Enfin, tous n'étaient pas toujours dans l'espérance, mais une grande force. Beaucoup de jeunes gens, il y avait aussi beaucoup de familles, mais moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes hommes qui arrivaient principalement d'Afrique, d'Éthiopie, d'Érythrée, du Soudan. Magdi, l'originaire du Soudan, du Darfour plus exactement, il vient d'une communauté qui s'appelle les Masalites, qui sont persécutés depuis plus de 30 ans au Darfour. Il a choisi de venir en Europe pour défendre les droits de son peuple. Il dégage une grande détermination. Il voudrait que la communauté internationale prenne la défense de son peuple et puisse intervenir aussi auprès du gouvernement soudanais pour qu'une solution territoriale puisse être trouvée afin qu'il puisse vivre sans être persécuté, massacré. Donc il est venu chercher un peu de l'aide en France parce que historiquement la France avait des liens avec le Soudan et le Tchad au moment où les frontières ont été déterminées entre le Soudan et le Tchad puisque sa communauté vit exactement la frontière entre le Soudan et le Tchad. Il y a une partie des Masalites qui sont tchadiens et d'autres soudanais. Donc il a un très fort espoir de faire entendre la cause de son peuple et de surtout mettre en lumière les persécutions dont ce peuple est victime. Il ne vit que pour ça. Sa vie à lui, elle passe vraiment en second plan. Lui, il est là pour être le porte-parole de son peuple. Un jour, il est arrivé. Je lui avais dit que je voulais faire encore des photos de lui parce que je l'ai photographié plusieurs fois. et il est arrivé avec cette magnifique écharpe verte qu'il avait mise comme ça, comme un trophée en fait. Pas du tout comme une écharpe pour se protéger du froid mais plus comme un trophée. Pour moi, c'était vraiment le symbole de l'espoir et de quelque chose d'assez puissant. Ils m'ont tous raconté leur histoire de traversée, l'absolue horreur de ce qui se passe en Libye. Et donc, oui, j'ai été pendant quelques heures dépositaire de leur histoire et ça, c'est vrai que c'est des moments qui sont assez inoubliables.